bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de grozze alors non on n'est pas dans mon décor aujourd'hui on est chez mes parents et je voulais vous parler de leur aquarium l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer qu'est ce qui va pas dans cet aquarium et qu'est ce qu'on pourrait améliorer je vais essayer aussi de vous montrer les pièges qui a évité quand on se fait conseiller par des vendeurs qui sont parfois pas très habiles dans leurs conseils alors attention ils sont pas tous pareil évidemment mais il faut toujours prendre en compte que certains vendeurs sont un peu n'ont pas l'expérience en fait donc pour commencer on va parler de la technique de cet aquarium c'est un 180 litres 100 par 40 par 50 c'est une QVM qui a été achetée en kit donc avec le meuble la cuve et le matériel avec alors elle est très bonne qualité etc mais je trouve que le matériel qui mis avec n'est pas forcément terrible il ya quand même le meuble qui est plutôt de bonne qualité et que qui m'inspire confiance en fait par rapport à un meuble jbl je trouve qu'ils sont de meilleure facture c'est que mon humble avis la lumière du kit qui est proposé est une lumière assez faiblarde en puissance ce qui fait que faut pas espérer avoir des plantes un peu plus compliqué il va falloir prendre que des plantes un peu facile en fait pour la filtration on est actuellement en sous filtration à la base c'était un filtre tetra ex 800 litres par heure et on est actuellement sur un sun sun 1000 litres heure le tetra ex s'est malheureusement essoufflé et ce qui malgré les entretiens réguliers au niveau de la mécanique du filtre l'hélice et tout le bordel et ben ça n'a pas ça commence à s'essouffler au fur et à mesure et on a été obligé de changer en fait faut pas oublier quand même que le filtre avait quatre ans donc c'est pas terrible mais c'est déjà pas si mal en dépannage je vais donc mis à une seule mille litres heure mais ce qui serait bien c'est qu'on atteigne plutôt des valeurs comme 1800 litres heure ce serait vraiment super parce que en ce moment c'est de la sous filtration en termes de volume aussi en termes de puissance puisque ça n'aère pas du tout le bac on s'attaque maintenant à ce qui se passe dans le bac et là c'est ce qui va être le plus compliqué au niveau du sol on est juste sur du sable donc c'est pas terrible mais c'est déjà pas mal il faut savoir qu'il n'y a pas de plantes dans l'aquarium et du coup bah c'était pas vraiment nécessaire de mettre beaucoup de substrat malheureusement c'est pas l'idéal et je vais t'expliquer juste après pourquoi on peut voir que le bac est plutôt bien peuplé en algues je peux décompter à peu près trois sortes d'algues donc ça fait déjà pas mal plus des cyanobactéries les premières algues c'est les algues brunes donc ça c'est un plutôt logique parce que manque d'éclairage enfin en puissance forcément tout de suite il y a une répercussion au niveau des algues brunes les secondes sont les algues vertes qui sont liées souvent à un manque de po4 ce qu'il faut savoir c'est que l'aquarium utilise de l'eau du robinet donc on n'est pas très précis sur les réglages etc et la troisième algue c'est des algues qui sont pinceaux donc on connaît ces algues là et c'est un problème qui a déjà récurrent et souvent je pense que c'est lié à l'eau du robinet puisque dès qu'on met de l'eau du robinet dans cet aquarium et ben on a des algues pinceaux à l'arrière du bac il y a les cyanobactéries donc au niveau des fenêtres on s'en inquiète pas trop parce que on pense que tout le temps qu'elle domine pas le bac c'est pas un problème elles ont l'air de rester là on arrive à les maîtriser sans trop y toucher parce qu'on voudrait éviter d'y toucher pour tour muet en mettre partout la surface si jamais ça t'intéresse j'ai fait une vidéo dédiée pour les cyanobactéries pour les éliminer elle s'affiche juste au dessus bon maintenant on va parler des poissons et ça c'est le truc qui fâche c'est ce projet j'y ai été de très très loin en fait parce que c'est un projet qui concerne plus ma famille que moi donc je ne vais pas forcément aller conseiller à tout le monde etc chacun fait un peu ce qu'il veut etc il s'avère que ma famille s'est fait conseiller par plusieurs vendeurs mais parfois les vendeurs ils conseillent pas forcément des bonnes choses parfois ils en conseillent des bonnes on peut pas mettre tout le monde dans le maître panier et aujourd'hui elle se retrouve avec une population qui est très instable dans un aquarium comme celui ci ce qui fait que c'est pas très équilibré c'est pas normal et c'est des choses qui sont pas forcément bonnes on peut voir ce poisson le poisson bicolore donc qui est un poisson qui n'est pas vraiment adapté à ce volume puisqu'on est sur un 180 litres il me semble qu'on il faudrait au moins 360 litres pour un poisson de cette espèce et en plus il me semble que c'est des poissons qui vivent grégaire donc c'est vraiment pas l'idéal de se retrouver avec un seul poisson comme ça dans son aquarium on peut voir les tétra d'afrique donc les tétra d'afrique c'est pareil c'est des poissons qui vivent dans un aquarium en tant que groupe donc forcément bah là ils sont que deux c'est pas suffisant et c'est problématique en fait pour pour leur santé leur bien être en fait surtout donc évidemment il me semble que le volume minimum c'est 200 litres on est sur 180 donc c'est très proche du bord de la limite c'est quelque chose que qui est pas forcément conseillé de faire il y a aussi des restes de vieilles populations de barbus qui ont qui sont là depuis très très longtemps et tout ça doit cohabiter ensemble avec en plus des néons qui qui sont supplémentaires et qui eux eux sont adaptés au bac et des nanakara que vous connaissez très bien puisqu'ils étaient chez moi je les ai juste filé à ma mère parce que en fait j'avais pas envie de perdre ces nanakara donc je les ai juste donné à ma mère et peut-être qu'un jour je récupérerai une souche ou un truc comme ça donc voilà à peu près la population de l'aquarium donc c'est vraiment pas idéal je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que déjà d'une c'est il n'y a pas de respect donc voilà je suis désolé mais certains vendeurs vont aller jusqu'à conseiller des poissons qu'il ne faudrait pas vraiment en disant que ça passe donc c'est vraiment quelque chose qui est pas cool surtout en ce moment avec ce qui se passe pour la maltraitance des animaux les lois qui sont en train de passer ou justement on essaie de d'arrêter la maltraitance animale et du coup ben c'est en faisant en conseillant comme ça qu'on se retrouve à maltraiter les animaux quoi en fait donc c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte je vous conseille de croiser vos informations le plus possible parce que une personne peut dire blanc et l'autre noir donc plus on a de source plus la formation risque d'être bonne si tout le monde va dans le même sens donc un banc de poissons des poissons de fond peut-être des cyclinés ou d'autres poissons de fond et pourquoi pas des poissons de surface et c'est déjà vraiment très très bien je vous conseille plutôt de prendre un banc de poissons qu'on va grossir le plus plutôt que de prendre plusieurs bancs de poissons parce que plus le banc de poissons sera gros plus les poissons se sentiront à l'aise en fait donc vraiment essayer de garder cette homogénéité par rapport à tout ça et à garder un bac qui sera dans les règles pour les poissons pour leur bien-être et pour vous aussi tout ce monde cohabite plutôt bien malgré tous ces petits problèmes donc évidemment c'est difficile de donner ses poissons etc donc on va plutôt essayer de les garder et les maintenir jusqu'à ce qu'ils soient morts de vieillesse et repartir plus tard sur quelque chose de beaucoup plus adapté pour l'aquarium en question n'hésitez pas à traverser le bon coin etc pour donner des poissons c'est quand même aussi quelque chose qui peut se produire malheureusement quand on est attaché à certains poissons parce des personnes ont du mal à s'en détacher pour leur bien-être ce que je comprends totalement mais gardez en tête que c'est très important pour eux donc vaut mieux éviter d'être en fait égoïste je trouve par rapport à ça petit disclaimer pour vous dire que parfois il arrive que quand on vend des poissons il se peut que certaines personnes n'ont encore moins conscience que nous de ce qui se passe et du coup propose un habitat encore pire donc je vous conseille de vous renseigner énormément sur la personne qui vient prendre vos poissons où vous les achetez surtout quand vous les donnez parce que généralement il ya beaucoup de gens qui viennent quand vous donnez leurs poissons et il se peut qu'en fait vous donner vos poissons à des gens qui fassent encore pire que vous donc parfois c'est deux poids deux mesures c'est vraiment difficile à mettre en place à réfléchir et tout parce que c'est un pesé pour et contre quoi donc forcément c'est compliqué donc je vous laisse avec ça et on retourne à la vidéo donc maintenant on va faire un petit topo du bac donc c'est un décor hyper simple on va dire c'est un décor traditionnel donc dans les aquariums c'est quelque chose que j'aime bien aussi et parfois on n'a pas besoin de faire forcément des aquoscaping pour faire quelque chose de bien donc c'est un décor assez traditionnel avec des plantes qui sont hyper faciles on a même essayé de mettre des plantes un peu plus compliquées mais ça n'a pas vraiment fonctionné donc ça arrive parfois comme là on met pas d'engrais on utilise juste l'eau du robinet c'est normal les plantes elles sont un petit peu en manque donc on est parti plutôt sur des plantes faciles et tout ça est un décor assez simpliste qui rend un aquarium plutôt pas mal comme tu le vois c'est jonché d'algues il y a des problèmes de température donc tout ça est à régler et moi ce que je vais te faire c'est que je vais te proposer une chose je vais te proposer de me mettre environ allez 300 pouces bleus c'est pas non plus énorme et si on atteint ces 300 pouces bleus je refais cet aquarium dans des pour qu'il ait une meilleure filtration qu'il ait un meilleur décor sans pour autant aller dans l'aquascaping parce que je veux pas aller dans l'aquascaping je veux que ce soit un aquarium simple et simple de maintenance et je refais un truc propre qui j'espère vous plaira énormément donc c'est vous qui allez décider si je refais cet aquarium ou pas donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le vendredi à 18 heures abonne toi